Allo! Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, je reviens pour vous faire une chronique revue bouquin. Alors, je vais vous montrer tout de suite le livre que je vais vous parler. Voilà! Alors, ce sera le livre Esprit d'hiver de Laura Kashke. Je ne sais pas si je le prononce bien. Enfin, je crois que c'est ça. C'est Laura Kashke. Alors, pour commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai lu ce livre. J'ai lu ce livre parce que j'ai vu beaucoup de bons commentaires de ce livre sur la blogosphère et sur beaucoup de YouTube. Je l'ai lu cet hiver parce qu'il faut rappeler que moi, je vis au Québec et il y a beaucoup de neige, il fait froid. Alors, Esprit d'hiver, ça a retrouvé tout le temps sur la palme des Youtubers comme livre à recommander pour l'hiver. Alors, j'ai vu de drôles de commentaires. J'ai vu beaucoup de commentaires sur des gens qui ont complètement adoré ou aussi des commentaires avec des gens qui ne l'ont pas aimé du tout. Alors, c'est vraiment partagé. Mais moi, j'ai décidé de lui laisser une chance. Alors, c'est aux éditions, le livre de poche. C'est pas très gros. C'est quand même, c'est un bouquin de taille moyenne. Et j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, on peut voir que c'est beaucoup, c'est à travers une fenêtre. On voit l'hiver à l'extérieur avec beaucoup de neige. Et on voit dans la petite bulle ici, un sapin. Donc, c'est durant le temps des fêtes. Alors, je vais vous faire le résumé tout de suite. L'histoire se passe le jour de Noël, donc 25 décembre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnages. Il y a juste deux personnages. C'est une mère qui s'appelle Oli et sa fille adoptive qui s'appelle Tatiana. C'est une fille qu'elle a adoptée il y a 13 ans en Sibérie, en Russie. Donc, sa fille aujourd'hui est une adolescente. Donc, tout le livre se passe en une journée. On démarre le livre, on est en début de la journée et le livre termine par la fin de la journée. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui est particulier. Alors, je comprends également pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Parce que c'est vraiment très lent comme action. Parce qu'il y a environ presque 300 pages pour décrire une journée. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. C'est un suspense. C'est un thriller psychologique complètement haletante. Alors, c'est le jour de Noël. Bon, la mère se réveille. La fille dort encore. Et bientôt, elle va se réveiller. Le père est déjà parti au travail. Donc, il y a juste la mère et la fille à la maison. Et elle doit se préparer pour recevoir ses amis parce que c'est le jour de Noël. Et là, rien ne se passe comme prévu. Dehors, il y a une grosse tempête de neige. Il y a un blizzard qu'on appelle dans le livre. Alors, tous ses invités appellent tranquillement pour dire qu'ils doivent se décommander parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils sont bloqués chez eux. Alors, finalement, on se retrouve dans un huis clos avec la fille et la mère. Alors, on voit tranquillement qu'il y a beaucoup de tensions qui montent. C'est un livre vraiment d'ambiance, je dois l'avouer. C'est un livre où ce que, tranquillement, petit à petit, l'autant nous installe dans un suspense psychologique que tout, c'est comme ça monte en crescendo. Ça me fait penser un petit peu au film d'Alfred Hitchcock. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais on ne sait vraiment pas quoi. Mais on est vraiment sur nos nerfs de plus en plus. Alors, la force de l'auteur, c'est de vraiment nous mettre dans cette ambiance-là et de nous faire ressentir ces émotions-là. Alors, je poursuis l'histoire. C'est la mère et la fille qui se retrouvent, malgré eux, dans le fond, le jour de Noël, à être seuls, ensemble, enfermés dans cette maison. Et tranquillement, par les conversations, on voit que c'est vraiment une relation qui est très tendue. Ils ont beaucoup de problèmes à se communiquer. Et ils ont une relation un peu étrange et désagréable en même temps. Alors, dans la tête de la mère, elle ne sait pas pourquoi, mais il y a une petite voix en sourdine qui lui dit toujours « Il y a quelque chose de la Sibérie, là où, en fait, elle a adopté sa petite fille, il y a quelque chose en Sibérie qui nous suit jusqu'à ici. » Alors, cette phrase-là revient constamment dans le livre, presque tout au long du livre. Alors, dans le fond, l'intrigue, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en Sibérie pour qu'ils aient tellement de difficultés à se communiquer. Alors, c'est ça, dans le fond, l'histoire. Et je dois vous avouer que la fin m'a littéralement scotché. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Évidemment, on sent qu'il va y avoir quelque chose de gros que l'auteur va nous révéler. Parce que c'est impossible de tisser toutes ces pages-là et de nous mettre dans tout ce suspense-là. Et dans le fond, on s'attend. On s'attend à ce qu'il y a, en fait, un cauchemar qui va arriver. Quelque chose de très, très grave. Mais quelque chose que je n'aurais jamais deviné, par exemple. Puis, on reste, dans le fond, toujours dans cette interrogation jusqu'à la dernière page. Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Si j'avais à mettre une note, je mettrais peut-être 16 ou 17 sur 20. Ce n'est pas vraiment un gros coup de cœur. Par contre, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai passé un bon moment. Et je suis contente d'avoir découvert cet auteur-là. C'est vraiment un auteur que je vais suivre. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai un autre livre d'elle, ici, qui s'appelle Les revenants. Apparemment, c'est son livre le plus populaire. Mais je ne l'ai pas encore lu. Je crois que je vais le lire prochainement. Voilà, voilà. Alors, ce sera tout pour ce vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et, bon, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye!